Musique Une équipe de Science Poerts est allée à la rencontre de Jean-Frédéric Poisson, président du parti chrétien démocrate et candidat à la primaire de la droite et du centre. Cette interview a été enregistrée avant le premier tour le 20 novembre 2016. Ma première question serait, quel est votre sentiment général à la suite de cette campagne des primaires ? D'abord, une volonté des Français de voir notre pays traverser par des changements extrêmement profonds. Je suis surpris de voir que c'est pour ma 24e campagne électorale. J'entends dans les réunions, je sens des interrogations qui portent beaucoup plus sur des sujets de civilisation que sur des sujets de gestion d'administration. Ça c'est une nouveauté, ça dit bien à la fois l'état des pays, l'état de fragilité dans lequel se trouve la société française, l'impuissance de l'État à protéger les intérêts des Français sur notre territoire comme à l'extérieur, et donc une attente à la fois de protection et de cohésion exprimée par les Français dans la campagne électorale. Et par ailleurs, je considère que mes concurrents ne répondent pas pleinement à cette attente et à cette expression, ce qui explique pour une partie en tout cas une forme de dépit et parfois même de la rage ou de la colère exprimée par les Français en général. — Merci à vous. — Très bien. Du coup, cela m'amène à ma deuxième question, c'est que votre profil est quand même assez atypique. Vous êtes issu d'un milieu plutôt ordinaire, en quelque sorte, typique d'un Français normal, tout simplement. — Oui. — Ce qui vous différencie par rapport à vos autres opposants politiques durant cette primaire. Donc ma question, c'est comment envisagez-vous d'utiliser cette nouvelle visibilité médiatique qu'est la vôtre, et notamment dans le contexte de l'after de ces primaires qui approchent bientôt ? — Il y a, je crois aussi, une nécessité de clarifier le paysage politique français et sa structuration. Il me semble qu'en effet, tous les partis politiques sont traversés par une différence essentielle qui n'est plus. Droit tout gauche, qui n'est plus gestionnaire ou étatiste, tout ça est assez dépassé. La vraie fracture idéologique maintenant se porte sur la place qu'on accorde à la dignité de la personne humaine dans l'architecture des projets politiques et l'organisation des sociétés. Je pense que d'un côté, les personnalistes dont nous sommes s'opposent par ailleurs à ceux qui auraient une logique plus mercantile, plus ultralibérale ou plus étatiste, parce qu'à la fin du compte, en fait, c'est la même logique. Et donc je crois qu'il y a dans cette opposition le motif, sinon la condition, d'une clarification du paysage politique, en tout cas à droite, et une des raisons pour lesquelles je me suis engagé dans la campagne des primaires. C'est pour commencer à travailler à cette composition, parce qu'il y a, dans beaucoup de formations politiques de droite, des personnes qui sont, comme moi, conservatrices, qui ne sont pas ultralibérales et qui sont pour une économie du partage, qui sont extrêmement sceptiques sur la construction européenne telle qu'elle va, et qui ne sont pas atlantistes de manière forcelée. Ça, ça produit un projet politique qui doit pouvoir s'incarner demain dans un espace très identifié, structuré, qui manque aujourd'hui dans la vie politique française. Et très clairement, ma participation à la primaire, d'une certaine manière, prépare l'émergence de cet espace et de sa structuration. Donc, un espace avec des idées nouvelles, en quelque sorte. Du coup, la question que j'aimerais aussi vous poser, c'est par rapport à l'élection de Donald Trump de la semaine dernière, qui a étonné tout le monde, puisque personne ne s'y attendait, et en premier lieu, les attitudes de sondage et les médias. Est-ce que vous voyez cette élection, d'une certaine manière, comme un nouveau souffle pour, par exemple, les idées que vous portez, même si, bien sûr, vos idées peuvent différer de Donald Trump, mais est-ce que vous y voyez, comment dire, quelque chose qui puisse faire écho en Europe et plus particulièrement ici en France ? Ça conforte d'abord dans l'idée que les peuples ne font jamais ce qu'on croit qu'ils vont faire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça conforte, deuxièmement, mon interprétation, selon laquelle il y a, de manière générale, dans les pays occidentaux actuellement, une contestation très énergique du modèle dominant du marché comme la référence absolue de toute l'organisation sociale, y compris judiciaire. C'est ce qu'on a vu avec, par exemple, le TAFTA ou le CETA, avec cette procédure d'arbitrage qui domine en réalité le reste du traitement. Et donc, cette contestation-là, elle s'incarne de plusieurs manières. Elle rappelle que les frontières et l'intérêt national, c'est important. Elle rappelle que la culture, c'est important. Que le choc migratoire sont des chocs de déstabilisation qu'il faut traiter. Je rappelle que le politique manque correcte doit être mis en dehors de la scène politique. Tout cela, évidemment, peut avoir des répercussions sur la façon dont les Français vivent leur propre scène politique. Mais tout cela, ils le savent déjà. Et ces vérités qui sont réaffirmées par l'élection de Donald Trump étaient déjà des vérités actives dans la société française. La question est de savoir comment on les prend en compte sur le point politique. Et qui va se lever pour dire exactement, pas exactement ce que dit M. Trump. La réalité culturelle et politique des États-Unis est différente de la réalité politique et culturelle de la France, évidemment. Néanmoins, les peuples ont les mêmes aspirations partout. Et la domination du marché fait les mêmes ravages partout. Produit les mêmes déséquilibres, les mêmes disparités sociales, les mêmes drames humains. Et les mêmes occasions de prospérité. Donc, c'est cela qu'il faut mettre en œuvre encore une fois dans l'espace public. Je considère que l'élection de Donald Trump, en ce qui me concerne, ne fait que me renforcer dans la façon dont je vois l'évolution de la société française et européenne. Et donc, j'ai été satisfait de cette élection parce qu'encore une fois, elle manifeste que l'orientation qui était la mienne était la bonne. Et puis, deuxièmement, elle donne à la France et à l'Europe des opportunités formidables d'action. Elle ouvre des territoires et des espaces. Elle rebat le jeu des relations internationales. Contexte dans lequel, évidemment, la France et l'Europe doivent pouvoir tirer de manière nouvelle leur épingle de l'élection. Et donc, pour terminer, pour conclure, si vous aviez un message à transmettre à la jeunesse de France, quel serait-il ? D'abord, que j'ai une grande confiance dans la génération qui nous suit et que, parmi les objectifs qui sont les miens, il y a le fait d'accéder et de rendre le plus rapide possible l'accès de votre génération à son autonomie. Parce que, dans un pays où, effectivement, l'âge moyen de la signature du premier contrat a duré indéterminé de 27 ans, on ne peut que se plaindre de voir que peu de choses sont faites pour faire en sorte que vous soyez en situation de prendre le plus tôt possible vos décisions, de faire vos choix de vie, de vous installer dans l'existence parce que c'est absolument nécessaire pour toutes les personnes en région en particulier. Deuxièmement, je sais aussi et je vois qu'il y a une très grande aspiration des jeunes à participer au bien commun de la société. C'est à nous, la génération qui est aux responsabilités en ce moment, de vous en fournir l'occasion, la preuve concrète, matérielle, pas simplement le discours ou le chèque, mais la preuve concrète et matérielle, et à vous fournir ces occasions de participer activement au bien commun de notre pays. C'est en tout cas ce que je souhaite et ce que je prépare en voulant en particulier rétablir le service national comme une occasion de participer à l'œuvre collective de la France et en acquérant un certain nombre des aspects, des rites de passage entre guillemets vers l'autonomie. Et puis dire également que je suis ravi qu'elle m'ait considérablement soutenu dans la campagne. J'étais certainement le candidat qui a vu dans les salles le plus de membres des jeunes générations et j'en suis extrêmement fier. Et très heureuse, ça augure de très belles perspectives pour l'action politique et la nôtre en tout cas dans les années avril. Merci beaucoup Jean-François Croisson. Merci. Et puis peut-être à bientôt en espérant vous accueillir peut-être dans notre école. Volontiers, dès que vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada